Bonjour, le webinaire que nous allons présenter aujourd'hui se propose d'expliciter les différentes représentations graphiques des prix. Ce webinaire est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier Markets. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis un analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par aborder le plan. Alors, cette session va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, nous présenterons les graphiques en ligne continue. Dans un second temps, les bar charts. Dans un troisième temps, les graphiques en chandelier. Et nous finirons par les graphiques en points et figures. Enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir de cette session. Alors, concentrons-nous dans un premier temps sur la représentation graphique qui consiste à lier les cours de clocure par une ligne continue. Alors, l'intérêt de cette représentation graphique, c'est que le cours de clocure représente un consensus de marché et lier ces cours de clocure par une ligne continue permet d'observer de manière simple un consensus de marché sur une période déterminée. Autre avantage, c'est que dans certaines zones de congestion ou de consolidation latérale, l'utilisation de ce graphique permet de trouver des points d'articulation. J'entends ici des niveaux de support et de résistance horizontaux. Afin d'illustrer ce qui vient d'être évoqué, voyons un cas concret. Alors, sur ce graphique, vous pouvez observer que les prix évoluent au sein d'un triangle entre fin août et début novembre. Il s'en extrait par le bas, ce qui donne un signal baissier. Dans la plupart des manuels, on propose de placer son stop au-dessus du précédent point haut ici, qui se situe donc, pour laisser un peu de marge, à 131. Ce niveau de stop est assez éloigné de l'action des prix, ici, au point de sortie, et n'est pas forcément très optimal. Donc, grâce à l'utilisation d'un graphique en forme de courbe continue, on va pouvoir observer d'autres niveaux d'articulation. Alors ici, sur la cette courbe rouge, pardon, sur le niveau de 129, vous voyez qu'il y a des réactions autour de ce niveau, et que ce niveau provoque des réactions. Il peut donc constituer une résistance. Autre niveau, encore plus proche de l'action des prix, ici, c'est le niveau de 127,5. Sur ce niveau, il y a des réactions, et la dernière, ici, est assez pertinente. Donc, grâce à l'utilisation de ce type de graphique dans une zone de congestion, on peut repérer des niveaux d'articulation qu'il serait plus difficile d'observer à l'aide d'autres formes de graphique. Je m'explique. Sur ce même graphique, qui, lui, est représenté sous forme de bar charts, le niveau de 127,5 ici, et de 128, est plus difficile à déterminer. Donc, l'une des utilités, enfin, qui me paraît l'unique utilité des graphiques sous forme de compte continu, eh bien, c'est celle qui permet de trouver des points d'articulation, des supports et des résistances, dans des zones de congestion, là où il serait plus difficile de les repérer avec d'autres formes de graphique. Alors, voyons à présent quelles sont les faiblesses de ce type de représentation graphique. La première faiblesse, c'est qu'il manque trois niveaux d'informations. Sur ce type de graphique, on ne peut pas observer le cours d'ouverture, le plus haut et le plus bas, au cours d'une journée, d'une semaine ou d'une heure, selon la fréquence du graphique. Second élément de faiblesse, c'est que ce graphique, qui est une coupe continue, ne permet pas d'observer ce qui s'appelle les gabs. Afin d'illustrer ce que je viens d'évoquer, je présente ici AOL en 2006 en fréquence journalière, donc en cours de clôture. Sur ce graphique, on peut observer qu'AOL réalise un nouveau sommet en novembre et que ce nouveau sommet peut signifier la reprise de ce qui prévalait, à savoir une tendance haussière, ou du moins, ce signal constitue un élément de reprise de la hausse. Si l'on observe AOL toujours en 2006 en fréquence journalière, mais cette fois-ci en bar charts, que pouvons-nous observer ? C'est que cette reprise du mouvement haussier, et c'est la réalisation d'un nouveau sommet, ici, s'effectue avec l'ouverture d'un gap, un breakaway gap, un gap de rupture, qui signifie que la psychologie du marché s'est modifiée par rapport à ce qui prévalait, et ce gap se réalise avec un pic de volume. Donc, ce que l'on peut observer ici, c'est que le bar chart fournit une information supplémentaire, l'ouverture d'un gap de rupture, et c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas observer, ici, sur le graphique d'AOL en fréquence journalière, donc toujours en cours de clôture. Donc, cette représentation graphique, en cours de clôture, est à certains moments intéressante lorsqu'on souhaite déterminer des niveaux d'articulation dans des zones de congestion, par exemple, mais en dehors de ce cas très particulier, je dirais, il est préférable d'éviter d'utiliser cette représentation graphique, car elle élimine de nombreuses informations qui sont extrêmement importantes pour l'analyste technique. Alors, vous voyez en présent les bar charts, comment ils se construisent, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, l'avantage d'un bar chart réside dans le fait qu'il permet d'observer l'ensemble de l'information dont l'analyste technique a besoin pour mener ses observations. Sur un graphique en bar chart, on peut observer le cours d'ouverture qui se situe sur le petit segment à gauche, le plus haut de la séance, ou de la semaine, ou de l'heure, selon la fréquence du graphique, et le plus bas, toujours au cours de cette même fréquence. Le plus haut et le plus bas permettant de déterminer un certain niveau de volatilité. Ce graphique permet aussi d'observer où se situe le cours de clôture par rapport au cours d'ouverture et au plus bas et au plus haut de la journée. Bien évidemment, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans le graphique d'AOL, ce graphique permet d'observer les gaps. Voyons à présent un cas concret qui n'est autre que, ici, une représentation graphique en bar charts du CAC 40 en 2007 en fréquence hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ce graphique ? Eh bien, c'est que l'on peut observer le déclenchement d'une figure de retournement. Le marché était haussier depuis 2002 et ici, début 2008, on observe la rupture de la ligne de coût ici et dans un second temps, l'ouverture d'un gap baissier. Alors, comme il a été évoqué tout à l'heure, sur ce type de graphique, on peut observer les gaps et on peut observer quatre niveaux d'information que sont le plus haut, le plus bas, le cours d'ouverture et le cours de clôture. Et ce qui est intéressant ici, c'est que suite aux gaps baissiers, le marché est allé chercher un point bas aux alentours de 4 500, 4 600 points pour terminer finalement beaucoup plus haut et assez proche finalement du point d'ouverture du gap baissier. Ce qui signifie que finalement, le niveau de 4 500, 4 600 a été assez défendu, enfin, très défendu par les investisseurs. Et ces investisseurs ont repoussé le marché plus haut ici en clôture, donc le vendredi. Et finalement, le marché, bien qu'il a ouvert un gap baissier ici, n'a pas réalisé de nouveaux creux significatifs suite à cette semaine ici qui a été très défendue. Et c'est quelque chose qu'on peut observer grâce à un graphique en part de charge qui nous permet d'observer où se situent justement les cours d'ouverture et de clôture, les plus bas et les plus hauts. Mais ce qui est intéressant ici d'observer, c'est où se situe le cours de clôture par rapport ici au cours de l'ouverture de la semaine et suite à un gap de rupture. Donc le cours de clôture ne se situant pas très très loin de l'ouverture du gap baissier, bien finalement, l'accélération a été très faible. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer grâce au graphique en part de charge, c'est ce qui en fait leur force. Alors, passons à présent à une troisième forme de représentation graphique qui est la représentation graphique sous forme de chandelier. Alors, l'intérêt de cette représentation graphique, c'est que le contenu informationnel est identique à celui des graphiques en barre, mais l'intérêt, c'est que cette représentation graphique associe une couleur selon le fait que le marché progresse ou baisse. Alors, sur le graphique que vous pouvez observer ici, le cours de clôture, pardon, d'ouverture se situe ici, le cours de clôture se situe sur le point ici, et le plus bas et le plus haut se situe effectivement ici et ici. On appelle cette partie, ce segment ici et celui-là, l'ombre du chandelier. Sur le graphique suivant, ici, qui est rouge, le cours d'ouverture se situe ici, alors que le cours de clôture se situe au bout de cette flèche. Il s'agit donc d'une journée ou d'une semaine ou d'une heure de baisse qui donne une couleur, qui associe une couleur au fait que le marché est baissé, la couleur rouge le plus souvent sur les graphiques. Alors que sur le graphique précédent, il s'agit aussi d'une journée ou d'une semaine ou d'une heure de hausse, et cette hausse est représentée par la couleur verte. Donc sur ces graphiques, on associe un corps à la journée, selon qu'elle est haussière ou baissière, et on associe non seulement un corps, mais une couleur à ce corps. Alors, le fait qu'on associe une couleur selon que le marché progresse ou baisse, eh bien ça facilite l'observation des graphiques, et ça permet d'utiliser un vaste champ théorique. Et là, je vous renvoie au livre de Steve Dixon, Steve Dixon qui a ramené dans le monde occidental l'analyse en chandelier japonais, dans un ouvrage qui s'appelle justement les chandeliers japonais. Alors, toujours sur les deux graphiques que vous pouvez observer, je représente le CAC 40 en fréquence hebdomadaire, comme sur le précédent slide, ici en bar chart, et ici en chandelier japonais. Toujours, bien évidemment, on observe la rupture de la ligne de coup qui se situait là, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui était difficile peut-être à visualiser sur les graphiques en bar chart, se visualise ici beaucoup mieux sur les graphiques en chandelier. Je signifiais par exemple précédemment, que ici le marché avait repoussé fortement, le marché, donc les acheteurs, avait repoussé, avait défendu le niveau de 4600 points, ce qui avait permis en fait que le cours de clôture, ici, se situe très proche de l'ouverture du gap baissier. Eh bien là, c'est beaucoup plus facile à observer, on voit que l'ombre ici est très importante, et on observe beaucoup plus facilement que le cours de clôture se situe proche du cours d'ouverture, et le niveau de 4500-4600 est défendu, et ça s'observe beaucoup plus facilement ici, en graphique, en chandelier. Alors nous allons terminer par nous intéresser aux graphiques en points et figures. Alors ce type de graphique a été décrit dès la fin du XIXe siècle dans différents ouvrages, notamment celui qui se nomme « The Game in Wall Street and How to Play it Successfully ». Donc vous pouvez voir ici une copie d'écran. Pour rappel, Charles Dow a commencé à poser quelques jalons d'anèses techniques dans le Wall Street Journal entre 1900 et 1902, et donc cette méthode, enfin cette représentation graphique est déjà décrit, mentionnée, avant les écrits de Charles Dow. Un autre livre qui utilise ce type de représentation graphique est celui de Richard Wyckoff en 1910, qui nous aussi décrit cette méthode et ce type de représentation graphique. Ce n'est qu'en 1933, dans l'ouvrage de Villiers et de Taylor, qui s'appelle « Pointed Figure Charting », que cette méthode est non seulement utilisée, mais on en décrit les tenants et les aboutissants. Comme vous pouvez l'observer sur le graphique ici, qui est issu de cet ouvrage, l'auteur décrit clairement qu'en plus de ce type de représentation graphique, on peut en tirer une méthode d'analyse et donc d'utiliser cette méthode pour extraire des stratégies. Alors, l'avantage de cette représentation graphique réside principalement dans sa capacité à filtrer les cours et à dégager la tendance, c'est ce que nous voulons voir tout à l'heure. Et à l'instar des graphiques en chandelier, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle permet d'utiliser un vaste champ d'analyse ainsi que de nombreuses techniques. Si vous vous intéressez d'une manière assez profonde à ce type de méthode, je vous conseille l'ouvrage de Jérémy Desplessis qui a été publié en 2005, qui s'appelle « The Definitive Guide to Pointed Figure », qui est un ouvrage assez complet, enfin, même très complet, puisqu'il s'appelle le guide définitif, donc un ouvrage très complet sur les représentations graphiques en point et figure et ce que l'on peut extraire en termes de scénario sur le marché à l'aide de cette représentation graphique. Alors, au niveau de la construction à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que cette représentation graphique ne tient pas compte de la dimension temporelle, contrairement aux graphiques en chandelier, aux graphiques en bar chart. Seul l'axe des ordonnées, à savoir la cotation, la variation des cours, sert à construire le graphique. Alors, autre élément qu'il convient de retenir pour la construction de ces graphiques, c'est que cette construction dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la taille de la boîte, qui est exprimée en unités monétaires, donc 5 euros, 10 dollars ou 3 francs suisses, ou en pourcentage, ou enfin en point d'indice. Second paramètre, le seuil de retournement, qui détermine, lui, la sensibilité du système, donc de cette construction. Plus le seuil de retournement va être élevé, plus le graphique s'intéresse à une tendance lourde, une tendance de long terme. Donc, ce qu'il faut retenir de cette représentation graphique, c'est qu'elle ne tient pas compte de la dimension temporelle, et qu'elle dépend de deux paramètres, la taille de la boîte et le seuil de retournement. Voyons à présent de manière concrète comment cela se réalise. Sur la séquence de prix que vous pouvez observer, ici, en encadré, eh bien, il s'agit ici du CAC 40, entre le cours de clôture, pardon, du CAC 40, entre le 17 septembre, et, pardon, entre le 17 août 2009 et le 17 septembre 2009. Ici, on va s'intéresser à la construction d'un graphique en points et figures dit en 20 par 5. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? 20 détermine la taille de la boîte, cette fois-ci, en points d'indice, il s'agit de 20 points. Une boîte est égale à une variation verticale par rapport à l'axe des ordonnées, de 20 points. Donc, ce 20 est le premier élément que l'on observe ici. x5 détermine le seuil de retournement. Cela désigne le nombre de boîtes nécessaires pour marquer le changement de tendance. Ce qui signifie ici que, dans cet exemple, que pour qu'il y ait un changement de tendance dans cette représentation graphique, il faut qu'il y ait une variation minimum des cours de 100 points. il s'agit de 20 points d'indice, un seuil de retournement de 5, 20 par 5 égale 100. Donc, pour que le graphique se retourne, il faudra une variation minimum de 100 points d'indice. Dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est que sur ce type de graphique, les croix représentent des hausses, et l'on associe la couleur vert à une hausse, tandis que les baisses sont représentées par des ronds, des cercles, et l'on associe le plus souvent la couleur rouge à la baisse. Alors, autre élément, enfin, c'est que le pas ici est de 20 points qui correspond à la taille de la boîte, c'est-à-dire qu'une taille de boîte faisant 20 points, en ordonnée, on note 3400, puis 3420, 3440, jusqu'à 3820 par exemple. A présent, intéressons-nous à la construction de ce graphique. Le 17 août 2009, le cours observé est 3419,69. Je pose une croix sur l'intervalle 3400, 3420. Le 18 août 2009, le cours observé pour l'indice 40 est 3450,69. Je place une croix sur l'intervalle 3440, 3460, et j'ajoute une croix sur cet intervalle-là, puisque le graphique a bien traversé les 3420 points. Le 19 août 2009, le CAC 40 se situe à 3450,34, et donc sur le même intervalle que le 18 août 2009, où le CAC 40 valait 3450,69. Le cours du CAC 40 progresse jusqu'au 25 août 2009, à 3680 points, et donc je note une croix verte ici, et j'ai bien évidemment décidé de nouvelles croix sur les différents pas précédents. Entre le 25 août 2009 et le 2 septembre 2009, le CAC 40 baisse sensiblement, mais pas suffisamment pour dessiner une nouvelle colonne de baisse, puisqu'il faut 100 points minimum de variation pour que le graphique se retourne, pour déclencher le seuil de retournement du graphique. Le 2 septembre 2009, il y a une différence de 100 points entre le plus haut observé sur cette séquence de plus haut et les 3573 points vers du 13. Donc le 2 septembre 2009 est le moment à partir duquel le seuil de retournement est atteint, et je note ici un petit rond qui témoigne du retournement du graphique, et j'aligne en même temps tous les ronds, ce qui signifie que le marché est passé de 3680 ici, puis à 3560 presse-points, donc qui correspond à cet intervalle ici entre 3560 et 3580. Donc voilà en gros comment se forme une représentation graphique en points et figures. Je vous invite à ouvrir quelques livres ou quelques articles pour apprendre à les construire par vous-même, mais les logiciels permettent directement, lorsqu'on entre les paramètres, 20 par 5 ou 10 par 3, de construire des graphiques sous forme de points et figures. Alors la construction des graphiques, c'est une chose, mais ce qui est intéressant par la suite, c'est ce qu'ils permettent de dégager en termes de stratégie et surtout donc de filtre, puisque l'intérêt de cette représentation graphique réside dans sa capacité à filtrer les prix et donc à extraire des tendances. Après avoir distillé un certain nombre d'informations non exhaustives sur les points et figures, je vais à présent conclure sur ce qu'il fallait retenir de cette session et je vais ouvrir cette conclusion par une citation que l'on attribue à Confucius, une image vaut minimo. La représentation graphique des prix constitue justement cette image qui révèle un état psychologique du marché. Pour rappel, le prix véhicule une information essentielle. Le prix résulte de l'action de milliers d'individus qui prennent des décisions. Et justement, en analyse technique, on utilise des graphiques qui représentent ces prix et ces graphiques sont des images qui témoignent d'un sentiment de marché et qui révèlent l'état psychologique de ces milliers d'individus qui prennent des décisions. Cette image qui est la représentation graphique constitue le terreau de base de l'analyste technique. Choisir une représentation graphique possède des implications sur l'analyse. Nous avons vu par exemple qu'à l'aide d'un graphique en champ de lit, on peut extraire certaines informations que nous ne pouvons pas extraire à partir d'un graphique en cours de clôture. De même, avec un graphique sous forme de points et figures, nous allons tenir par exemple une représentation des prix qui est filtrée à partir de laquelle on a retiré la dimension temporelle, ce qui n'est pas le cas par exemple des graphiques sous forme de bar charts. Donc choisir une représentation graphique possède des implications sur l'analyse, sur la stratégie et sur la prise de position. Parmi les différentes représentations graphiques, ce qu'il faut retenir, ce que j'ai essayé de dire du moins lors de cette session, c'est que la représentation graphique sous forme de chandelier et de points et figures est extrêmement riche. Aussi, il convient avant même de s'interroger sur des techniques plus sophistiquées, enfin de l'analyse technique, des différents indicateurs mathématiques, des vagues de biote ou que sais-je, et bien d'approfondir dans un premier temps sur le sujet de la représentation graphique et de ce qu'elle révèle en termes de contenu et d'information. Voilà, j'en ai fini pour cette session. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor Markets et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur trader-forex.fr A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada